Vous avez élevé le football africain à un niveau d'amérateur. Vous êtes arrivé en Italie pratiquement inconnu. Vous en êtes parti en héros. Nous n'avons pas été qualifiés pour l'année finale, mais nos ressorties sont presque aussi belles qu'une victoire fin de six années. Explorations, Mesdames et Messieurs, En mémoire de cette expoite qui engla le public caméronais et même africain de joie et de fierté, je vous prie de faire une salle d'applaudissements et d'ovation à Thomas et à le revient. Aussi bien, dans le siège de cette célébration, le président de la République prit la décision d'offrir aux lois carmonnais et aux lois. Signant la concrétisation de cette haute et généreuse décision présidentielle, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance caractère. Elle constitue un hymne à l'excellence, ainsi que la reconnaissance du mérite et de l'effort d'esprit, au tard qu'elle démontre une fois de plus que la République a toujours honoré ceux qui l'honorent, notamment dans le domaine sportif. La remise des clés aux acteurs de l'aventure glorieuse de 1950 en Italie ce jour en constitue une preuve éclatante. Elle est aussi une incitation et une interpellation pour les jeunes générations à s'illustrer davantage par l'effort d'électionnement, à aller toujours plus vite, plus haut et plus fort pour reprendre la belle et chénère des villes de la République, « Sitius Altius Vortis ». Par ailleurs, en plus du soutien moral et matériel qu'il leur apporte, le jeu de l'État a érigé les sorties en général et les liens implantables en particulier, en vecteurs du rayonnement international de notre pays, je parle sous le contrôle de M. le ministre des Relations intérieures, le jeu de l'année-là, et aussi en ses rôles majeurs de l'unité et de l'inquiétation nationale, en modèle emblématique de combattivité parce qu'il a fait délicieusement leur fighting spiritique. Cette combattivité, cette foi, cette ardeur et cette perdeur qu'on parle, qui privilégie l'honneur de la nation, l'amour de la patrie, le sacrifice personnel, à part des considérations financières et matérialistes, est nécessaire plus que jamais dans le vaste chantier de la construction nationale autour du programme des grandes opportunités. Cette combattivité, voie magnifique pour l'esprit, en toutes choses, prime sur la matière et la transforme pour un mieux, est cette histoire qui assure au post-portif l'élévation vers des signes salutaires, selon le credo « Un esprit saint dans un corps saint ». À cet égard, nous pouvons évoquer ici une image qui sert au président Paul Dillard dans son célèbre ouvrage « Le libéralisme communautaire » où l'illustre auteur invite au triomphe de l'acteur ou du sportif spiritualiste qui, je cite, « Affronte ses propres réalités pour un expert du neuf et qui engage des combats qui lui permettent de vivre ses rêves, contrairement au sportif idéaliste qui s'ébade des sons de bataille pour avoir le loisir de rêver sa vie. » Dear Immunitable Lions, I would like to see this great opportunity offered to me to reiterate the congratulations and encouragement of the President of the Republic for your historic performance which lays the recognition for the recognition of our country as a great-destructing nation both in Africa and across the world. The celebration we are witnessing today is an addition to the many and important actions performed by the Head of State on the...